1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Tomodachi ! Tu vas nous parler d'une oeuvre que nous avons évoquée il n'y a pas longtemps, puisqu'on a reçu un kit presse, tu vas nous parler du mouvement de la Terre. Exactement, mais avant de vous parler de ce superbe chef-d'oeuvre du mouvement de la Terre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez Kyrie Irving ? Évidemment. Qui est-il ? Ah, je sais pourquoi tu parles de lui. Je le dis directement ou je laisse les gens deviner ? Moi, j'avais bon sur le geste. Ouais, je fais ça. Ah, le basketeur. C'est un genre de basket, qui a gagné, qui a une bague, qui a gagné avec LeBron James. Exactement, il a gagné avec les Cleveland Cavalers. Il a spoilé, il a spoilé ! Parce que ce mec, depuis pas longtemps, il est devenu un peu fou, Christophe. Exactement, du coup, on peut remontrer l'image. Ah, c'est un platiste. Exactement, Kyrie Irving, malgré son talent de basketeur incroyable, et comme l'a dit Kevin, il a remporté une bague en 2016 avec les Cavalers. Après, il est parti à Boston. Mais au-delà de son talent de basketeur, Kyrie Irving, il fait pas mal de polémiques. Et il fait une polémique, il a eu une grosse polémique ces dernières années, c'est qu'en fait, Kyrie Irving est un platiste. Là, vous allez me dire, mais Christ, pourquoi tu nous parles de Kyrie Irving dans une chronique qui n'a rien à voir avec le manga ? Et Christ, pourquoi tu nous parles de Kyrie Irving ? Exactement, et en gros, je vous parle de Kyrie Irving parce que le manga dont je vais vous parler, si Kyrie Irving, à l'époque, ça se passe au 15e siècle, se retrouvait avec les Inquisiteurs et avec l'église, il se serait déjà fait décapiter ou parti au bûcher parce que c'était tabou à l'époque. Et effectivement, on va parler du mouvement de la Terre, donc c'est un manga qui est sorti chez Kihun. Et de quoi ça parle ? Je vais vous poser la question déjà, est-ce que vous savez ce qu'est l'héliocentrisme ? C'est un terme très technique, l'héliocentrisme. Non, ça me dit rien. Moi aussi, ça me disait rien, avant que je lise ce manga. En gros, l'héliocentrisme, c'est simple, en fait, c'est une façon de penser, c'est une manière de vivre. Et en fait, les gens pensaient qu'à l'époque... Je peux, je peux, avant que tu le dises. Vas-y, vas-y, mais c'est qu'on ne tourne pas autour du Soleil, mais que le monde tourne autour de la Terre. Exactement. Et du coup, qui était en opposition avec le géocentrisme, donc à l'époque, où on pensait que du coup, la Terre était au centre et que c'était les astres qui tournaient autour du Soleil, alors que non, en fait, vous le savez aujourd'hui, la Terre tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil. Mais non. Elle est désolée, je fais mon jamie. Donc, en gros, c'est un manga qui est sorti récemment chez Kiyoun. On l'a lu avec Yo. Et c'est vraiment une pépite. J'ai kiffé lire ce manga. On va vous passer le trailer juste pour voir de quoi ça parle. Et on revient tout de suite. Donc, caméra coupée, micro coupée, tout ça. Ça dure 30 secondes. Et on revient tout de suite après. Let's go pour le mouvement de la Terre. Dans l'Europe du Moyen-Âge, l'Inquisition réprime les scientifiques de l'ombre qui remettent tant qu'aux ses dogmes. Le jeune Rafale, étudiant en théologie, voit ses certitudes s'écrouler au contact d'un hérétique. Hubert, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Pour la première fois, il entrevoit la beauté de l'univers. L'astronomie sera désormais sa voie, quitte à mettre sa vie dans la balance. Partez en quête de vérité dans Du mouvement de la Terre, le nouveau manga historique des éditions Kiyoun. Alors, comme vous le savez, c'est un manga historique. Carrément, sur le manga, il y a écrit « Recommandé par Historia ». Et en fait, comme vous l'avez vu dans le trailer, dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge, la religion, du coup, régit la société. Donc, on est vraiment au 15e siècle. On est full religion et on ne pense qu'à Dieu. Il n'y a que lui qui existe. Si jamais vous sortez des sentiers battus et que vous commencez à penser d'une autre façon que l'Église veut l'instaurer, vous l'avez vu dans le trailer, on vous arrache les ongles. À l'époque, c'était vraiment un délire. Vous le voyez, c'est torture au maximum. Là, les deux personnages que vous voyez sont des inquisiteurs, donc ils travaillent pour l'Église. Et tous ceux qui, à l'époque, pensaient d'une manière différente, subissaient des tortures. C'était des hérétiques. Exactement. Donc, on les menait à la torture au bûcher. Les sciences au service du dogme servent à prouver la centralité de la Terre et des hommes. Création ultime de Dieu. Gare, à qui remettrait cette idée en cause ? Et dans cette histoire, en fait, dans le mouvement de la Terre, on suit un jeune garçon qui s'appelle Rafale. Le nom assez particulier. Il faut savoir que ça se passe en vrai en Europe et ça se passe en Pologne, à peu près, puisque les noms finissent en Kassovitch et tout, machin, vous connaissez. Et en fait, Rafale, c'est un jeune garçon de 12 ans qui a été adopté par son maître d'école, qui, du coup, son père et qui enseigne la théologie, donc théologie, du coup, tout ce qui se rapporte à Dieu. Et dans tout ça, Rafale, il est brillant, il est intelligent et il a un peu, on va dire, le caractère de Light ou de Kira dans Death Note. C'est vraiment un gamin, sauf que là, c'est un gamin de 12 ans, mais sa façon de penser, elle est complètement contraire à ce que pourrait être un gamin de 12 ans et il va rentrer à l'université. Donc déjà, point intéressant, c'est-à-dire que vous allez voir dès la lecture des premiers tomes, tout le monde l'applaudit. Oh, Rafale, t'es trop fort et tout, tu vas rentrer à l'université. Et lui, en fait, dans sa tête, il est en mode, mais les gars, je suis plus intelligent que vous, vous êtes que des merdes, etc. Sauf qu'il est obligé de garder le sourire en mode, merci les gars et tout, j'apprécie énormément. Il y a ce côté un peu psycho, je me dis, ah ouais, putain, mais t'as 12 ans, gamin. Mais après, bon, c'était au 15e siècle, je sais pas comment étaient les gamins au 15e siècle. Donc voilà, donc il est brillant et bourré d'ambition, il compte bien réussir ses études dans la vie. Pourtant, malgré le fait que ce soit un prodige, il est quand même fan, enfin fan, j'ai pas abusé, mais en fait, il est très intéressé par l'étude de l'astronomie à ne pas confondre avec l'astrologie. Une pratique de charlatan. Oh, Alan, qu'est-ce que tu fais là ? Ah bah, je suis là depuis le début, tu m'as pas abusé. Kévan, il a changé, hein. Vous savez, j'ai pris un petit peu de couleur. La meilleure dégradée. La meilleure dégradée maintenant. J'ai détaché mes cheveux, en fait, c'est pour ça. J'ai pris un coup de poing dans le nez. Exactement. Bon bah, écoute, ravi de t'avoir pour la connaissance. Oui, en fait, je suis venu parce que le manga m'intéresse énormément. Et je me suis dit, il faut que je sois là pour bien le comprendre. Eh bah, tu tombes bien, parce que j'essaye de vous l'expliquer de la meilleure façon possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en profite, du coup, ça va être un peu, je m'avance peut-être un peu, mais la science versus la religion. Exactement. Je vous laisse feuilleter. Alors, j'ai qu'un exemplaire, je suis désolé. Donc, vous le faites tourner si vous voulez disperser. Je l'ai acheté, je n'ai pas encore... Je vais essayer de ne pas trop te spoiler. Vraiment, si je vous en parle, c'est parce que déjà, c'est un Seinen, donc dans la catégorie du catalogue de chez Kihun. Un très bon Seinen, parce que ça mélange histoire et l'Apollo, il m'a fait un peu la tête. Ah oui, il y a des trucs. En fait, il faut savoir que c'est un manga qui n'est pas forcément bien dessiné, qui n'a pas les meilleurs attraits. Mais quand on touche à un thème, et en l'occurrence l'histoire, surtout que c'est vraiment des faits historiques qui se sont passés, il faut savoir qu'il y a des gens, à l'époque, qui sont morts pour vraiment aller au-delà de leurs idées et montrer qu'en fait, ils avaient raison. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Raphaël, qui, à l'époque, enfin à l'époque, dans le manga, ne jure que par la théologie, il est fan d'astronomie, et c'est tout. Sauf qu'en fait, plus on avance dans le récit, et plus on va découvrir certaines choses. Il va rencontrer, il va rentrer en contact... Oui ? Si je peux me permettre, excuse-moi. Ça me fait beaucoup penser un petit peu à la vie de Galilée. Et ça a dû énormément, il a dû fortement s'inspirer. Parce que moi, je suis très fan de sciences, quand j'étais plus jeune. Ah ouais ? Très, très fan de sciences et d'astrologie, surtout. Astronomie, du coup. Attention, astrologie, on a dit charlatan. Excusez-moi, attention. C'est sympa, charlatan. Non, justement, parce que je ne crois pas du tout. Du coup, tu as l'astronomie, j'étais... Tu as l'astronomie, j'étais... Balance. On m'a fait les tests, quand même. Mais non, non, non. Je suis très fan de l'espace. J'étais vraiment intrigué par l'espace, la découverte, etc. Et par la science, du coup, ça me fait beaucoup penser à la vie de Galilée, qui était aussi très croyant et qui s'est dit, c'est chelou ! Et puis, malheureusement, on n'a pas très bien fini. Il y a des noms qui ressortent, parce qu'il y a vraiment les gens de l'époque... Alors, je n'ai pas retenu tous les noms, parce que c'est des noms assez techniques, mais si vous l'avez dans le chat, pour ceux qui ont lu le manga, il y a beaucoup de références à des personnes qui étaient déjà là au 3e siècle, etc., etc., et qui étaient vraiment à fond dans leurs idées. Et en fait, le déclic que notre personnage va avoir, Raphaël, c'est qu'en fait, il va rencontrer un mec qui s'appelle Hubert, donc pas le Hubert du Neketsucho, vraiment Hubert, qui est, lui, du coup, un hérétique. Et, normalement, il est censé s'être repenti. Et, à la rencontre de Raphaël, il se croise dans une rue, dans la ville, et en fait, il décèle en lui un potentiel, parce que Raphaël, en fait, il prend toutes ses notes d'astronomie, et en fait, il ramasse le bouquin, il dit, gamin, c'est toi qui as écrit tous ces trucs-là, et là, il se dit, putain, attends, le gamin, il a 12 ans, et il est chaud. T'es prédestiné à faire quoi ? Moi, je veux faire de la théologie. Non, mon gars, ce qu'on te raconte, c'est des conneries. En fait, lui, Hubert, il est persuadé, et c'est là où il touche un point sensible que l'Église ne veut pas, c'est qu'il est persuadé que l'héliocentrisme est au centre de tout, et que c'est bien, du coup, la Terre qui tourne autour des astres et pas l'inverse. Et c'est là où on a tout ce pan et ce problème, parce que lui, il va poser problème, il va influencer notre jeune héros, et notre héros va se remettre clairement en question. C'est bien la Terre, comme je vous l'ai dit, qui tourne autour du soleil. Et pour la première fois de sa vie, en fait, Raphaël entrevoit la vérité sur l'univers. Et là, vraiment, il commence à étudier les choses, et là, vous voyez, en fait... C'est la double page que j'ai voulu montrer. Exactement. Cette page, elle est très importante dans le manga, parce qu'en fait, je vous ai mis ces deux planches. En fait, la planche de gauche, c'est le moment où Raphaël se dit « Non, cet hérétique me dit n'importe quoi, c'est pas vrai. » À un moment donné, on va voir, il va tomber par terre, et il va entrevoir des choses, il va se dire « Mais en fait, c'est moi qui suis tombé, la Terre peut-être que... » Non, c'est pas possible, elle tourne autour d'elle-même, etc. Il se pose des questions, il rentre chez lui, il prend son cahier, et il est... Il est... Il aurait pu, il aurait pu. C'était les prémices. Mais au final, tout ce que lui aura dit Hubert, mais attends... Ça aura du sens. Ça va avoir du sens, ça va le travailler. Et c'est là où, en fait, sur la planche de droite, il fait le dessin. Et là, on a effacé le texte, mais en fait, il dit « C'est beau ! » En fait, ce qu'il dessine là, il trouve ça beau. Et là, en fait, il remet tout en question. Et là, je vais pas trop vous spoiler le récit, mais ce tome... Attention, parce que toi, t'as le spoil. Non, j'ai le spoil facile. Et en plus, on dit dans le chat que la fin du tome 1 m'a mis sur... Ouais, ça m'a mis... La fin du tome 1 m'a mis sur le cul. Je sens que t'as l'impression de dire ça. Donc doucement. Donc ouais, ouais. Je pense que le tome 1 est très important. Le tome 1 est très important. Comme je vous l'ai dit, c'est la force du récit. Ne vous attendez pas à voir des dessins de fous, mais le récit est vraiment incroyable. Et toi qui l'as dit, t'aimes tout ce qui est, du coup, fait historique, plus le mélange des sciences, je pense que vraiment, ce manga, tu vas kiffer. Toi, tu l'as pas encore lu. Yo, il l'a lu. Ouais, Yo, dans le chat, il le précise. Il a dit « Hello, soleil ! » Mais il dit... Ah non, mais c'est lui qui dit que la fin du tome 1 m'a mis vraiment sur les fesses. Exactement. La fin du tome 1 te met vraiment sur le cul pour vous en dire un peu plus. C'est une série qui est courte. C'est en 8 tomes. C'est déjà fini au Japon. Le manga, il a été publié... Ça me chauffe encore plus ! Non, mais c'est en 8 tomes. C'est-à-dire que l'année prochaine, ce sera terminé. C'est parfait. C'est très bien. Kiyoon, je trouve que là-dessus, ils ont joué un grand coup. Le manga, il est écrit par Uoto. Je pense que c'est un pseudo. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet auteur, avant de faire du manga, il a fait des écoles de science et du coup, un peu basé sur l'héliocentrisme, etc. C'est pour ça que lui, peut-être que le dessin, ce n'est pas son point fort. Un peu comme l'auteur de Ranking of Kings. Là, tu vois... Non, mais je veux dire, vous n'attendez pas à ce que le dessin vous prenne, mais l'histoire est intéressante. Là, pour le coup, après, dans Ranking of Kings, de ce que je vois, franchement... Il se débrouille bien. Il est excellent, même. La seule différence, c'est juste qu'il n'a pas d'assistance, ça se voit, où il est trame à l'arrière, il y a peu d'arrière-plan, un petit peu Bleach, comme Bleach à ses débuts. Mais franchement, il est capable de faire de bons décors. Mais là, tu te rapproches trop de la fin, là. Je ne montre pas. Je ne montre pas. L'anatomie des humains, c'est pas comme du SNK au début, où tu vas voir trois personnes différentes, alors que c'est les mêmes personnes. C'est ça. On parle en vie de fait du dessin, beaucoup pensé à Ajin. Oui, il y a ce trait-là de Ajin. Je pense que c'est le très fin des dessins qui te fait penser à ça. Et clairement, il y a un air de ressemblance, surtout avec Rafale. N'empêche que le manga, il a été publié entre 2020 et 2022 dans le Big Comic Spirit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les mangas tels que Bonnui Poon Poon de Asano. On a du 20th Century Boys aussi. I am hero. Et Amer béton. Matsumoto. Voilà. Donc vraiment, pour moi, c'est un petit bijou ce manga. Il faut savoir que l'auteur, avant, il avait fait un manga sur le sport, ça n'avait pas trop marché. Et mine de rien, cet auteur, il est très jeune. Il est né en 97. Moto est né en 97. Et j'étais vraiment très surpris. Et je me suis dit, mais le gars, il a 25 ans en fait. Le gars a 25 piges, est déjà publié. Il n'a pas gagné des prix, mais il a été lauréat du Shoga Koukan. Donc c'est quand même, ça a de la gueule quand même. Voilà, il a un gros passé. Et voilà, il a étudié du coup la révolution copernicienne et l'évolution des théories sur l'hélocentrisme, comme je vous l'avais dit, en fac de science. Donc le mec, il connaît très très bien son sujet. Et voilà, en fait, le mouvement de la Terre, c'est une super bonne mise en lumière contre les dogmes et les progrès scientifiques qui ont été reconnus à l'époque. qui en perdent la vie. Et voilà, comme je vous l'ai dit en début de chronique, il y a des gens à l'époque qui ont perdu la vie pour exprimer leurs idées. Et c'est encore le cas aujourd'hui à notre époque. Et si vraiment, vous kiffez du coup, les CNN et en plus, à fait historique, je vous le recommande. C'est en 8 tomes. Il y a un asset. On peut vous montrer les covers suivantes qui vont arriver là dans quelques instants. Merci. Voilà, donc on a les prochains tomes. Il y a jusqu'à 8 tomes, donc ça va aller très très vite. Le prochain tome sort le 4 mai, si je ne dis pas de bêtises. Il sort au mois de mai. Donc là, c'est sorti tout récent. Ça, ça a 10 jours. Et on a eu un très beau kit de presse offert par Kiyoon. Alors, j'ai pris une photo de Yo parce que c'est Yo qui a pris la photo de gauche. Mais vous le voyez, du coup, on a une espèce de, alors je ne sais pas comment on appelle ça, petite lumière avec du plexiglas qui rend le truc très bien. et on a une carte d'astronomie et pas d'astrologie. N'est-ce pas ? C'est important de le souligner. Voilà, donc Kiyoon, ils ont fait les choses bien. J'ai vraiment kiffé. Je vous le recommande parce que, du coup, l'astronomie et tout ça, c'est important. voilà les amis. Merci, Chris. De rien. Ça m'a donné encore plus envie de le lire et j'avais juste une petite question. Est-ce que, du coup, on sait que c'est basé, il y a des faits historiques, etc., mais on est d'accord, ça reste une fiction ? Ça reste une fiction, mais je pense que les fonds historiques sont exploités, pas totalement, parce que je t'ai dit, il y a vraiment des noms qui reviennent. Je pense qu'il a vraiment eu auto, il a vraiment voulu mettre un peu plus en lumière ce genre de choses que tu lirais peut-être en roman et ça ne t'intéresserait peut-être pas les gens, mais clairement, je pense que oui, il y a du fait historique à l'intérieur. C'est recommandé par le magazine historien. Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire qu'il y a vraiment un travail de recherche. Oui, complètement. C'est ça qui vient, c'est moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime les œuvres où l'auteur prend le temps de faire un travail de recherche de dingue. Et ça, c'est ce que j'aime justement dans ce genre d'œuvres. T'as l'auteur qui se dit OK, je vais parler de ça, mais avant de parler de ça, il faut que je te parle de ça, de ça, de ça. C'est ça qui est bien. Et ce qui est fort, c'est que là-dedans, il y a beaucoup de suspense. Attention, vraiment, c'est Raphaël d'un côté qui remet toute sa vie en question et son père qui lui a dit non, tu devras faire la théologie. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il remet tout en question et de l'autre, on a aussi les inquisiteurs qui n'hésitent pas à rentrer chez les gens de l'héliocentrisme, etc. On vous rappelle que l'Église a instauré cela et que c'est la loi de Dieu et pas autrement. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le trailer, ça arrache les ongles, ça met des trucs dans la bouche et tout. Attention, mine de rien, ça peut sensibiliser certaines personnes, mais néanmoins, lisez-le jusqu'à la fin parce que moi, comme la Dialane, ça m'a mis sur le cul et ça va en mettre plus d'un sur le cul donc lisez ce manga. Non, dis pas trop. Il est très, très important. Je vous le recommande, c'est Chikyoun. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Chris. De rien. Ça me donne très... T'es qui toi ? T'es qui ? Pourquoi t'es à ma place ? T'es à ma place là. Regardez, on dirait, il se mange un coup de pression Kevin. Ah grave, tout petit. C'est même, c'est flou, c'est bizarre. Tu sais quoi, vas-y, fais mon lancement. Ok, c'est extrêmement simple. Eh bien, merci Chris pour cette phonique incroyable, je dirais dire. Incroyable ! Incroyable ! Parce qu'il faut signer le contrat ! Non, bah merci beaucoup parce que franchement c'est un manga que tu m'as donné très envie de lire et je crois que je vais lire très prochainement dans la semaine. Tu veux que je le prête ? Je veux bien s'il te plaît. Moi dès que je rentre à Très-Jean-Joli. Dès que je rentre chez moi... Moi je veux bien un dragon boule. Moi aussi. Et je vous le ramène. Bah avec plaisir. Non franchement, lisez-le, j'espère. Mais Yo l'a lu, il a kiffé, moi j'ai kiffé. Toi tu vas kiffer toi. C'est ton genre de manga ça. C'était justement plus ça ma question quand j'ai ouvert et que j'ai vu des trucs dehors. T'as peut-être une limite d'âge. Je sais pas si c'est... S'il y a du pegui dans les manga. Non, il y a... Question bête peut-être. Ils te mettent des étiquettes généralement pour te dire que c'est déconseillé etc. Ils te mettent pas moins de 18 mais ils te disent pour public averti des trucs comme ça. C'est ça. Et c'est pas le cas. Après Kihun ça reste toujours de la qualité. J'ai beaucoup beaucoup de manga 2 en termes de papier en termes de... Le produit en lui-même est incroyable et généralement comme Komiku je sais pas vous connaissez sûrement Komiku la maison d'édition je trouve qu'ils choisissent bien leur titre vraiment pas connu ou alors qu'ils arrivent à te faire découvrir un titre en mode ok lui c'est nouveau tu vas kiffer. C'est ça qui est fort. Ils ont des catalogues ils ont vraiment de fond catalogues. Franchement ça m'étonne pas de la part d'Hamed et de toute son équipe d'avoir pris un truc comme ça parce que c'est trop leur cas mais franchement... Oui c'est très très fort. Merci Chris de vous avoir bien étendu notre territoire.